On va prendre le motif donc il n'y a pas de soucis Efficace Muriel, il y en a qui partent seulement au boulot comme moi et toi tu rentres du taf Ouais ça va c'est plutôt calme en cap là donc je vais aller taper Shiraz Je vais prendre de la bombe et on va partir Ah mais le problème c'est que c'est calme tu vois quand tu te trimballes Et puis dès que tu veux aller faire un peu de strike bah bim Ouais c'est ça donc je vais quand même me garder 2 Fox 3 de secours au cas où Ah oui oui c'est impératif Oh 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 les voilà nous coquins Ok mais ça rampe sur Run pour l'instant on est bien Ah j'ai un spike droit devant moi ça me dise ok On va voir si c'est faisable de s'approcher What ? Allez je vais lâcher maintenant Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way une fois Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way deux fois Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way deux fois Ok Ok Boum boum On a quoi là ensuite ? Ok ça s'écarte On a quoi là ? On a un tank ici on a quoi ? Un petit Ural Un petit Ural Écoutez on va faire le tank en prio Hein ? C'est le plus blindé hein ? Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way Et 2ème Bombe The Way normalement le convoi est terminé Et couteau Run-1 c'est Bombe The Way Cielen pour Hedgeham pour faire le support de bord de l'aise Non on a pas touché le T-72 ? mais non ah ah bah il est pas mort si ok s'il est il a eu j'ai bien envie de faire un check les gars on va faire un check gun pas le choix on va faire un check gun parce que il me semble que les urals non bah c'est bon tout est fait ah il me semblait bien qu'il y avait un truc c'est pas SA15 non je crois que c'est un reste de SAM6 qui traîne là affirmatif c'est quoi ça bah le SAM15 aurait déjà tiré en vrai lieu ça et à tous la colonne 1 de retour sur la fréquence ok je suis pas assez blindé niveau mes balles sont pas assez blindé j'ai l'impression dommage je vais faire un passage pour essayer vous voyez ce que je vais faire les gars je vais le laisser en je vais le laisser en 4-3 je trouve c'est plus confortable en 4-3 en 4-1 quand ton manoeuvre air sol il est trop sensible en rouille en fait il est un espèce de balourd ah si je l'ai eu c'est bon ok on va refaire une montée militaire en altitude ok couteau en moine quand j'engage bandier coordonnée boule 0 21 pour 138 il est 39 mille pieds 40 ok c'est bon ok je moniteur hein 8000 lui c'est bien celui qui s'est fait splash ça hein couteau en moine c'est fox 3 maintenant et au cran de droite allez je coupe la pc couteau en moine bonsoir 2010-11 est-ce que du c'est si le SA-10 de Kerman a été traité ? négatif il est toujours actif ok reçu il faut que je fasse sur un autre mais je ne sais pas pourquoi je pars d'écran pareil Fox 3 sur 32000 pieds maintenant d'urgence je break ok splash 1 F4 et je break défensif c'est plus le but allez on descendra du sol les gars parce que là on est shooté sévère là on est encore traqué check KO on est comment 4000 je peux jettison mes bidons hein je suis sur pétrole donc je vais aussi bien là on est encore traqué les gars hein on est encore traqué par un missile hein incroyable par contre je suis short coco et j'ai plus que deux Fox 3 c'est braqué c'est braqué je suis spack la knappe vers chez toi et couteau en moine c'est Fox 3 d'urgence sur le 29 justement je le poursuivais il a recommit tout de suite c'est pinbull 23 il a probable est ce que la choisie de ming 24k c'est Et là, c'est le troisième stream en F-16 qu'on enchaîne assez rapidement. Et ouais, c'est des petits détails que j'aimerais approfondir. Et Bandara Bastower, Couteau 1-1. On est initial 3R maintenant. Ça sera pour un break main droite. On rappellera ventes arrière. Config du break 350 nœuds 2000 p. Ok, je coupe les AF. Alors Cold War, en fait, si tu veux, TomTom, on a 3 serveurs qui tournent simultanément. On a un serveur moderne, donc celui que tu vois ce soir. Qui est clairement le plus populaire. On a un serveur guerre froide, donc Cold War. Ce que tu as d'où ta question. Un deuxième serveur, donc, guerre froide. Qui est typiquement pour les années guerre froide, entre les années 50 et 90. Et on a un troisième serveur qui tourne. Qui est Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est que Speedfire, Messerschmitt, Fox Tools, Mustang, etc. Ok ? Tu vois le délire ? Et bon, on a Rabast over, Coteau 1-1, on est ventes arrière, 3R. Et Insane, quand tu connais tous les raccourcis. Ah ouais, 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 ouais. Le petit raccourci, là, il m'a fait plaise, Fénico. Mais mon problème, après, il faut que je le retienne, tu vois. Il y a trop de choses, là, tu vois. Mais bon, il n'y a pas de raison que je ne le retienne pas. Je retiens assez facilement les choses, en vrai. Là-dessus. A-10 et F-16, ce sont des casques français Scorpion de Thales. Ah ouais, d'accord. Propre, oui. Eh ben, Peck, TomTom, si j'ai répondu comme il faut. Et que c'est clair. Et que c'est clair. Allez, je change les AF pour me stabiliser. On va sortir les trains. Eh ben, d'Arabast over, Coteau 1-1, on est base. Puis finale, train sortie verrouillé pour la 3R. Bon, d'Arabast over, Coteau 1-1, cour finale 3R. Ah, je aura dû maintenir le nez. C'est pas grave. Pour un freinage aérodynamique. Mais c'est pas grave, tant pis. On va... Les mécanos vont nous engueuler. On va user un peu plus les freins que d'habitude. On va pas y aller à fond sur les freins non plus, mais... Voilà. On va laisser se rouler. On a de la piste, de toute façon. On est bien. C'est envoyé en DM. Ouais, j'ai vu ça sur la droite. Merci, Killer. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada